Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation à ce webinaire des éditions du Moniteur en partenariat avec le cabinet Hugelot-Lepage-Avocat. Aujourd'hui, nos intervenants vont vous présenter leur ouvrage paru le 24 novembre dans la collection Pratiques du droit aux éditions du Moniteur, intitulé Éviter, réduire, compenser les impacts environnementaux. Nos trois auteurs et intervenants, maître Christian Hugelot, Caroline Grenet et Joachim Guima, vont ainsi vous proposer un rappel des notions et l'actualité de la séquence ERC, suivi d'une présentation de la mise en œuvre de la séquence encadrée par le droit public et d'un zoom sur la compensation au travers des mécanismes de droit privé. Vous pouvez poser des questions tout au long du webinaire en suivant la procédure qui va s'afficher à l'écran. Nos intervenants y répondront à la fin de leur exposé après en avoir fait une sélection. Je leur laisse maintenant la parole et vous souhaite un excellent webinaire. Bonjour à toutes et à tous, suivant la formule consacrée et surtout bon après-midi. Élise Nicolet, vous avez annoncé le plan et vous avez rappelé effectivement l'ouvrage qui vient de paraître sous notre signature et effectivement c'est un ouvrage qui est à mon avis indispensable parce que les réformes qui ont intervenu sur ce sujet sont des réformes qui touchent la matière législative et qui est très peu détaillée par la partie réglementaire. Expliquons-nous de façon simple. Qu'est-ce que c'est que cette séquence évitée, réduire et compenser ? C'est une gradation dans les obligations de réaliser des projets en prenant soin bien entendu de l'environnement, de la biodiversité. Mais ce sont surtout des règles de procédure à la fois de droit et d'expertise qui sont, comment dirais-je, destinées à éviter ce qu'on appelle la perte de biodiversité. C'est une chose assez dramatique dont on vient de se rendre compte en France. On perd en bonne terre, on verra ce que c'est que l'artificialisation, comment c'est défini. On le sent très bien, artificialisé, c'est du béton, c'est des surfaces, c'est du bitume, c'est des constructions, etc. Mais ce qui est fondamental pour la suite de l'avenir de l'humanité, ce n'est pas un vain mot, c'est l'équilibre entre la biodiversité et le réchauffement climatique. Et on a perdu en 15 ans, par exemple, l'équivalent du département du Gard. Certains humoristes disent que si ça continue comme ça, dans 500 ans, il n'y aura plus de terrain apte à développer la biodiversité. Alors, effectivement, je vais traiter la première partie, qui est le rappel des notions et l'actualité de la séquence. Et il faut d'abord, au point de vue du droit, rappeler que cette séquence a été instituée par la loi dite RBNP, c'est-à-dire la loi du 8 août 2016, qui a modifié deux articles. Un article, l'article 110 du Code de l'environnement, vous savez, c'est le texte des grands principes, dans lequel il a développé, effectivement, le principe de prévention. Et deuxièmement, aussi, dans les articles L163.1 et suivant, du Code de l'environnement, c'est dans le premier livre. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a un malheur, c'est qu'il y a très, très peu de parties réglementaires. Et en particulier, on trouve quelques circulaires, je vous en donne une, ici, par exemple, le 29 juillet 2019. Bien sûr, vous trouverez dans l'ouvrage les autres circulaires et les autres textes importants. Mais ce qui s'est passé ces derniers temps, en raison de la prise de conscience à l'accélération du réchauffement climatique, ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu accélérer, effectivement, cette résistance, en quelque sorte, à la perte de biodiversité. Alors, je vais aller très vite, mais il y a des choses très concrètes qui ont été dites, notamment, effectivement, sur les objectifs. Maintenant, il ne s'agit plus de, comment dirais-je, d'avoir un objectif à très long terme et vague, il s'agit d'une réduction de la moitié de la consommation totale d'espace observé sur les dix années précédant la promulgation de la loi, afin, écoutez bien, d'atteindre l'objectif de zéro artificialisation net d'ici 2005 ans. Ça rappelle, d'ailleurs, l'année 2050, zéro émission de gaz à effet de serre. Deuxième observation, une stratégie nationale des aires pour protéger au moins 30 % du territoire. Je rappelle qu'avec Natura 2000, en Europe, on a environ 14 % et 10 % du territoire sous protection très forte. C'est très ambitieux et cela va certainement supposer, comment dirais-je, des actions fortes. Alors, il y en a quelques-unes qui sont dans la loi, que je vais résumer, effectivement. Il y a une focalisation sur les grandes surfaces commerciales et les entrepôts commerciaux. Désormais, l'autorisation d'exploitation commerciale nécessaire à la création et l'extension d'un magasin de commerce, la surface de vente supérieure à 1 000 m², ne pourrait être délivrée que pour les projets, n'engendrera pas artificialisation. Donc, il faudra l'intégrer, en quelque sorte. Deuxièmement, les entrepôts commerciaux seront implantés selon les secteurs d'implantation privilégiés, déterminés dans le document d'orientation du schéma de procédure de cohérence territoriale. Et surtout, les mesures de compensation doivent avoir lieu en priorité sur place, c'est-à-dire au sein des zones de renaturation préférentielles désignées par les schémas de cohérence territoriale. Il y a quelque chose qui est très simple, qui est pris en considération, c'est de rapprocher l'urbanisme de cette réforme. Et pratiquement, on a dans la nouvelle loi, et vous allez voir le défilé du PowerPoint qui va venir, effectivement, il y a trois questions qui ont été bien ciblées. Il y en a qui sont traitées de façon ancienne, mais maintenant, d'autres de façon beaucoup plus positive et précise. Trois questions. Vous avez entendu la séquence éviter, réduire, compenser. Éviter, on voit à peu près ce que ça veut dire. C'est ne pas faire, d'une certaine façon. Réduire, c'est essayer de supprimer l'impact. Et puis compenser, ça, c'est une opération scientifique à proprement pas. Alors là, qu'est-ce que c'est que la réduction ? La mesure définie après l'évitement est visant à réduire les impacts négatifs. Permanents ou temporaires ? Alors, on a des types de réductions géographiques, techniques et temporelles. Ensuite, de quoi ? Si on voit la compensation, mais j'ai oublié d'ailleurs, je vous prie de m'excuser, j'ai oublié la première partie qui est l'évitement. L'évitement, il est ici. C'est une mesure qui modifie un projet, une action d'un document de planification afin de supprimer un impact négatif identifié que ce projet ou que cette action engendrerait. Si je comprends bien, ça veut dire quand même, effectivement, c'est pas seulement blanc ou noir, faire ou ne pas faire, mais c'est d'essayer de trouver le moindre impact géographique et l'évitement technique. On peut trouver des techniques qui évitent des impacts environnementaux. Et donc, l'évitement, c'est pas le projet zéro. Donc, je reviens sur le plan. Effectivement, je vous ai parlé de la réduction, qui est une opération qui est à la fois juridique et technique, puisqu'il y a différentes formes de réduction. et peut-être aussi géographique, technique et temporelle, adaptation de la période des travaux, etc. Il faut avoir beaucoup d'imagination. Et c'est la jurisprudence qui va nous aider sur ce genre de questions. Et maintenant, la compensation, c'est la grande affaire. C'est la mesure de compensation, les mesures pour compenser dans le respect de leur équivalence écologique. C'est là toute la difficulté technique. Qu'est-ce qu'il y a de équivalent ? Une forêt de pain, une forêt de chêne, c'est une question très difficile. Je vous renvoie peut-être aux travaux du professeur Chevasu ou Louis sur ce genre de questions-là. Et effectivement, la Fédération des ingénieurs agronomes a publié des guides qui sont fort intéressants. Alors, quelles sont les compensations ? Par la demande et par les questions qu'on verra dans la dernière partie, effectivement, et les différentes formes que cela peut prendre. Alors, la vraie difficulté, et c'est ce que justifie effectivement ce webinaire, c'est cette question précise du champ d'application et de la mise en œuvre. Parce qu'il n'y a pas de partie réglementaire. Autant il y a des choses précises, effectivement, il y a des choses précises en matière de champ d'application, par référence, mais sur le fond, c'est pratiquement, il faut suivre effectivement les règles. Alors, je vais être très bref sur les principes fondamentaux de la compensation. C'est un peu idéal, le premier principe, c'est la non-perte nette. Donc, effectivement, on doit viser un gain de biodiversité, ce qui est bien délicat. Deuxième question, l'équivalence écologique, les gains liés aux actions de compensation, contrebalancent effectivement les pertes. Alors, la compensation doit comporter une plus-value par rapport à des actions qui, en tout état de cause, étaient menées sur les milieux concernés. Et il y a ce principe de, comment dirais-je, pour le principe de proximité, qui est tout à fait important, qui est répété dans la loi de la résilience climat, climat résilient. Donc, voilà à peu près le paysage. C'est toute la difficulté de l'interprétation du champ d'application et maintenant du régime juridique, c'est-à-dire comment on va le mettre en œuvre, qui va vous être exposé. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais m'intéresser à la mise en œuvre de la séquence. Après être revenue sur l'actualité de celle-ci à travers la loi climat résilience et surtout le rappel des notions, il est nécessaire de revenir sur sa mise en œuvre encadrée par le droit et surtout par le droit public parce que c'est en réalité à travers les procédures de droit public qu'on retrouve dans le Code de l'environnement, évidemment, que la séquence est mise en œuvre. Donc, pour comprendre cette mise en œuvre, il faut évidemment s'intéresser au champ d'application de la séquence, donc les différentes procédures qui concernent la séquence ERC. Et ensuite, on étudiera plus profondément la conception et la mise en œuvre de cette séquence et enfin, le contrôle que fait le juge administratif sur cette séquence et qui permettra d'affiner justement les dossiers de demande de projet ou de point de programme. Donc, concernant le champ d'application, toutes les procédures qui regroupent la séquence ERC, je ne reviendrai pas sur chacune d'elles puisqu'elles sont nombreuses et évidemment très importantes. Je ferai juste un point sur l'évaluation environnementale. Il y a donc cette procédure qui consiste à réaliser pour les porteurs de projet ou de plan ou programme un dossier de demande qui doit comprendre, donc ce dossier appelé dossier d'études d'impact, et ce dossier doit comprendre la séquence ERC. Donc, en fait, lorsque tout simplement un porteur de projet souhaite mettre en œuvre un projet, le créer, il faut qu'il dépose ce dossier d'études d'impact auprès des services instructeurs et qui sera également soumis au public. Et donc, dans ce dossier, on doit retrouver les mesures ERC, donc les mesures nécessaires pour éviter et réduire et compenser tous les impacts de ce projet. Donc, à côté de l'évaluation environnementale, celle-ci est comprise dans l'autorisation environnementale. Donc, vraiment toutes ces distinctions, toutes ces procédures sont expliquées dans l'ouvrage, parce que revenir dessus serait beaucoup trop long. Mais on retrouve également la séquence ERC dans l'évaluation des incidences nature à 2000, dans les dérogations espèces protégées et dans les déclarations au titre de la loi sur l'eau, dans les déclarations IOTA. On a également deux régimes particuliers, que sont la compensation agricole collective et la compensation forestière. Donc, ces régimes sont assez récents et à nouveau, je ne reviendrai pas dessus parce qu'ils sont assez conséquents et seront trop longs à expliquer. On vous a quand même mis les articles auxquels ils s'y réfèrent. Ils permettront de, si vous le souhaitez, aller apprendir ces points et évidemment, ils se retrouvent dans l'ouvrage. Donc, voilà un bref visuel du champ d'application de la séquence et de toutes les procédures dans lesquelles il faut retrouver ces mesures ERC. Il est plus intéressant de s'attarder sur la conception et la mise en œuvre des mesures ERC. Donc, cette conception et cette mise en œuvre se fait à travers quatre phases et débute par la phase 1, qui est l'étude de l'état initial. Mais avant même d'étudier l'état initial du terrain, de la parcelle qu'on choisira pour mettre en œuvre le projet ou les mesures ERC, il y a une première mesure d'évitement qui pourra être mise en œuvre par le choix justement de cette parcelle. Concrètement, si plusieurs parcelles sont à nos dispositions, on choisira celle qui permettra d'impacter le moins possible l'environnement. Si on a très basiquement une parcelle comportant une zone humide, des espèces protégées et à côté de ça, une parcelle qui est déjà artificialisée, on fera le choix de cette parcelle artificialisée. et cela constituera une première mesure d'évitement. Il faudra bien inscrire dans le dossier d'évaluation environnementale que cette mesure d'évitement a été mise en œuvre. Ensuite, lorsqu'on a notre parcelle, notre terrain, pour accueillir notre projet par exemple, ce sera en fonction de l'étude, de l'état initial de ce terrain, que les mesures ERC pourront être définies. On a besoin de savoir quel est l'état de cette parcelle pour savoir quelles mesures ERC on doit mettre en œuvre. Donc, pour étudier cet état initial, différentes études peuvent être réalisées. On a d'abord l'étude évidemment du milieu naturel qui peut se faire par des inventaires existants. Des outils naturalistes sont à disposition sur Internet, mais il faut bien faire attention à ce que ces inventaires soient relativement à jour parce que des inventaires vieux de 20 ans, si lors d'un contentieux, on vous démontre qu'ils ne sont plus du tout actuels, le dossier pourra être annulé sur ce point. Ensuite, on doit faire évidemment des études de terrain avec des techniciens dans le respect de la réglementation, évidemment, en prenant en compte les périodes propices aux inventaires, les calendriers d'intervention et les périodes. si on est en période de nidification, s'il y a beaucoup d'espèces sur le site, etc. Ensuite, lorsqu'on a une description du terrain dans son état vraiment naturel, on étudie les impacts du projet. Ces impacts devront être déjà évalués au préalable. Les impacts notables du projet sur l'état initial, donc qu'est-ce qu'entraînera ce projet, que ce soit en phase de travaux, évidemment, mais aussi en phase d'exploitation. On regardera les impacts directs, indirects, temporaires et permanents, mais également les interactions entre ces différents impacts. À côté de cette étude du milieu naturel, on aura d'autres études en fonction du projet. Évidemment, ce n'est pas pour tous les projets et ça dépend de l'importance du projet, mais on pourra avoir besoin d'une étude acoustique, d'une étude relative à la pollution de l'air, paysagère, climatique, etc. et évidemment, une étude du milieu humain, si le projet se situe à proximité d'une habitation. Une fois qu'on a une vision claire et globale de l'état initial et de l'impact du projet sur cet état initial, on a une deuxième phase qui est celle concrète d'élaboration des mesures en fonction de l'état initial. Donc ça, ça sera vraiment au cas par cas en fonction de votre projet, projet plan ou programme, évidemment, et l'impact que celui-ci ou ceci aura sur l'état initial. Donc, on vous a recensé quelques mesures d'évitement, de réduction et de compensation. Évidemment, il y en a beaucoup plus existantes et on a essayé d'en mettre un maximum dans l'ouvrage. Donc, des exemples d'évitement, pour les milieux naturels, cela consiste à préserver les populations, les habitats, les corridors. Par exemple, au niveau du paysage, éviter la fragmentation des grands ensembles. Au niveau de l'air et du bruit, donc déplacer un projet trop proche des populations humaines ou des sites sensibles. Donc ça, ce sont vraiment des mesures d'évitement et à nouveau, il faut vraiment les indiquer dans le dossier de demande. Ensuite, on a des exemples de mesures de réduction. Donc, classiquement, des dispositifs pour protéger les espèces, réutiliser ou valoriser les matériaux, les déchets ou pour les paysages, assurer une intégration paysagère, donc à travers un terrassement, des plantations, donc vraiment pour réduire l'impact du projet sur le milieu naturel et humain. Ensuite, on a la conception des mesures de compensation. Tout d'abord, il faut rappeler qu'il faut identifier, le maître d'ouvrage, le porteur de projet, doit identifier s'il existe des impacts non compensables. S'ils sont non compensables, le projet ne pourra générer de biens écologiques et ne pourra en fait être autorisant l'État parce que si le projet, on ne peut pas compenser les impacts qu'il aura sur l'environnement, il y a un compte État qui ne pourra pas être autorisant l'État. Donc voilà, il faut d'abord identifier s'il y a des impacts non compensables. Ensuite, on évalue le caractère significatif des impacts pour lequel il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures de compensation. on a deux types de mesures de compensation. La première, ce sont les compensations de surface. Concrètement, c'est compenser la destruction d'un nombre d'hectares par le même nombre d'hectares ou avec un ratio doux voire triple. Ça, ça dépend vraiment de la législation applicable et on ne reviendra pas dessus parce que c'est en fonction de chacun des textes. Mais concrètement, cette compensation de surface, c'est vraiment la plus pratique, c'est celle qui est la plus mise en œuvre. mise en œuvre. En revanche, c'est celle qui est la moins en phase avec les textes parce qu'elle ne permet pas de respecter vraiment une équivalence écologique. Ce n'est pas parce qu'on a un arbre abattu et deux arbres plantés ailleurs que l'équivalence écologique a été reproduite. C'est pour ça qu'il sera mieux de lui préférer la compensation de fonctionnalités écologiques qui est plus sûre juridiquement parce qu'en fait, ça vise à respecter notamment la loi climat-résilience avec les zones de renaturation, ce que M. Hugelot a évoqué précédemment. Mais demande l'inconvénient et c'est pour ça qu'elle est moins mise en œuvre, c'est qu'elle demande des études plus précises. Il faut quand même garder à l'esprit qu'elle est celle qui est recommandée. Ensuite, puisqu'on a défini les mesures ERC en fonction de l'état initial, on a la phase d'examen et d'autorisation. Donc, la phase d'examen par les services instructeurs de l'État lorsque l'on porte un projet ou un plan de programme et éventuellement par l'autorité environnementale qui peut donc émettre un avis sur ces mesures ERC et notamment proposer d'autres mesures ou souligner les insuffisances. Et ensuite, lorsqu'on a eu cette phase d'examen, on a la phase d'autorisation. Donc, on aura l'arrêté préfectoral qui va autoriser le projet par exemple et celui-ci devra comporter des prescriptions sur les mesures ERC et les moyens à mettre en œuvre lors de la réalisation du projet mais également au cours de l'exploitation, au moment de sa cessation et après celle-ci. Et enfin, on a une quatrième phase. Donc, une fois les travaux réalisés, l'exploitation en cours, on aura les modalités de suivi. Donc, ces modalités doivent évidemment apparaître dans le dossier de demande et elles seront, comme je viens de le dire, dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. Donc, ce dispositif de suivi est évidemment proportionné à la nature et aux dimensions du projet, à l'importance de ces incidences et à la sensibilité des milieux. Elles sont particulièrement nécessaires en matière de compensation puisque les mesures de compensation sont soumises à une obligation de résultat. De cette obligation de résultat découle évidemment un suivi important et rigoureux. Donc, pour des exemples, il peut s'agir d'analyse chimique, des contrôles des pratiques, etc. Donc, ça, ça sera fixé évidemment dans l'arrêté. Donc, maintenant qu'on a une vision plutôt globale de comment concevoir et mettre en œuvre ces séquences à travers une étude de l'état initial, la définition des mesures, l'examen par les autorités publiques et enfin des modalités de suivi, il est intéressant de s'intéresser au contrôle du juge parce que ce contrôle et ces apports jurisprudentiels permettent d'affiner les dossiers justement de demande et les mesures ERC à mettre en œuvre. Donc, il est tout d'abord bon de rappeler que les pouvoirs du juge varient en fonction de la nature de l'acte. Donc, lorsqu'il y a eu le juge et on se situe en plein contentieux, c'est-à-dire par exemple en matière d'installation classée où de IOTA le juge a des pouvoirs de plein contentieux, c'est-à-dire qu'il a des pouvoirs étendus et de par ces pouvoirs étendus, il peut modifier les mesures ERC le cas échéant par l'adoption de prescriptions complémentaires et en plus, il statue au regard du droit applicable au jour de sa décision. À l'inverse, lorsqu'il statue en excès de pouvoir, il se placera et aura des pouvoirs beaucoup plus restreints. Il est intéressant de voir qu'à travers son contrôle jurisprudentiel, le juge a fait évoluer ce contrôle. Il est passé d'un contrôle assez restreint à un contrôle du caractère satisfaisant des mesures. Il est aujourd'hui beaucoup plus exigeant sur la réalité et la mise en œuvre des mesures ERC qu'il n'a pu l'être. Ça se voit par rapport aux jurisprudences récentes qui ont tendance ou qui peuvent sanctionner des dossiers au regard de ces mesures ERC. Il peut apprécier la séquence dans son ensemble. On vous a fourni une jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Lyon où on voit bien que le juge s'intéresse d'abord aux mesures pour lesquelles le maître d'ouvrage a cherché à éviter la destruction de la zone humide puis à réduire l'impact du projet avant de proposer des mesures destinées à compenser sa disparition. Il se place dans la continuité de la séquence ERC et ne va pas directement aux mesures de compensation. Il est bon à ce stade-là de rappeler qu'évidemment la séquence ERC il faut tout porteur de projet doit privilégier les mesures d'évitement et de réduction et la compensation ne doit être envisagée qu'en dernier recours. Ensuite il lui arrive fréquemment d'apprécier l'évitement notamment on regarde les solutions alternatives. Donc c'est plutôt si d'autres par exemple d'autres trajets d'autres parcelles ont été étudiées il s'intéresse à ces différentes études et s'il y a bien évidemment eu des mesures d'évitement mises en œuvre. Il a précisé en 2015 d'ailleurs la Cour administrative d'appel de Marseille qu'il revenait à l'administration d'effectuer une recherche sérieuse de solutions alternatives. Donc il fait également peser aux personnes publiques cette obligation et pas seulement aux porteurs de projet. Il lui est arrivé aussi d'apprécier la réduction bon effectivement il est moins saisi des mesures de réduction parce qu'elles sont souvent moins nombreuses et ce n'est pas sans celles-ci qu'ils font débat mais on peut citer une jurisprudence récente où il a considéré que la mesure de réduction n'apparaissait pas suffisante dès lors qu'elle laissait la possibilité d'effectuer des travaux de construction pendant la période de reproduction et notamment de reproduction de l'aigle de Bonnelli. Donc il reste tout de même attentif à ces mesures de réduction et n'hésite pas à sanctionner. Enfin donc pour l'appréciation de la compensation c'est ce pourquoi il est le plus saisi dans la séquence ERC évidemment donc là aussi il passe d'un contrôle restreint à un contrôle du caractère suffisant de cette compensation et donc ils intéressent notamment à la crédibilité de l'estimation des dépenses ce que le porteur de projet a prévu comme dépense pour réaliser les mesures de compensation et à la localisation des mesures donc évidemment qu'elles soient le plus à proximité du site qui sera endommagé. Dans ce cas c'est là où il est intéressant d'avoir potentiellement recours à la procédure de cadrage préalable dans le cadre de l'autorisation environnementale parce que ça permet de voir ce que les pouvoirs publics ou l'autorité administrative souhaitent voir dans le dossier et souhaitent voir comme mesure de compensation. Il est intéressant de voir qu'en jurisprudence le juge sanctionne systématiquement le renvoi à des mesures compensatoires ultérieures donc il prend notamment en compte l'exigence d'information et de participation du public parce qu'effectivement lorsque le public se prononce au cours de l'enquête publique il doit avoir connaissance de l'ensemble du projet et donc des mesures compensatoires qui seront ultérieurement mises en oeuvre. Il est intéressant de souligner un jugement du tribunal administratif de Montreuil en 2019 qui fixe une possibilité de régularisation de mesures compensatoires. Il est vrai qu'à notre connaissance le Conseil d'État n'a pas fixé cette possibilité de régularisation mais c'est vrai que c'est dans les pouvoirs du juge administratif et que si toute l'économie du projet n'est pas remise en oeuvre par ces mesures compensatoires elles pourront éventuellement être régularisées. Ensuite on a des exemples et pour finir on fournit quelques exemples du caractère insuffisant de mesures compensatoires notamment en matière de plan au programme on a la Cour administrative d'appel de Marseille qui a censuré le rapport de présentation d'un PLU qui ne comportait aucun débat d'analyse ou d'évaluation quant à la pertinence des mesures compensatoires à la destruction d'un massif boisé de la biodiversité remarquable. Donc vraiment et à nouveau le juge administratif est de plus en plus attentif à ces mesures éviter, réduire et surtout compenser. donc ces mesures sont notamment source d'annulation de beaucoup de projets et c'est pourquoi la phase de conception et de mise en œuvre des mesures que j'ai décrites précédemment doit vraiment, le porteur de projet doit vraiment être très très attentif. Donc c'était cette présentation générale de la séquence étant faite, on va maintenant vous faire un zoom sur la compensation qui sera réalisée par M. Guilhemard. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Caroline et bonjour à toutes et à tous. On va donc effectivement passer à la compensation dans sa dimension contractuelle qui est au cœur de la séquence ERC avec un contentieux très important et des règles plutôt techniques. La compensation est prévue dans le cadre des procédures de droit public et de droit de l'environnement on l'a vu mais son encadrement contractuel est pour l'essentiel de sources de droit privées sauf on le verra pour les contrats passés par les collectivités territoriales lesquelles ont recours à des contrats de la commande publique. Pourquoi parle-t-on de contrat de compensation ? Et bien tout simplement parce que la plupart du temps le maître d'ouvrage n'aura pas les capacités techniques pour faire réaliser lui-même ces mesures qui peuvent se révéler d'une technicité conséquente même si rien ne s'oppose dans les faits d'ouvrage réalise lui-même les mesures compensatoires. On retient deux types de compensation une compensation par la demande une compensation par l'offre. Dans la compensation par la demande un intermédiaire mandaté par le maître d'ouvrage devra par acquisition ou location de biens immobiliers réaliser directement les mesures compensatoires adaptées. Dans la compensation par l'offre il sera fait acquisition de valeurs dénommées unités de compensation qui sont vendues par des opérateurs spécialisés et agréés qui les ont réalisés en amont sur un site naturel de compensation à proximité du site du projet où auront eu lieu les attentes. Et à la frontière entre ces deux types de compensation se situent des pratiques qui ne sont pas interdites et qui impliquent que l'opérateur va réaliser en amont du projet des mesures de compensation pour ensuite les accorder à un maître d'ouvrage comme c'est le cas pour l'opérateur biodif qui est l'opérateur de compensation du département déciviline que l'on étudiera dans quelques slides. On se trouve dans ce cas toujours dans le cadre de la compensation par la demande sans passer par l'agrément nécessaire on le verra dans la compensation par l'offre. Dans la compensation par la demande il va être fait appel à un opérateur de compensation qui sont définis à l'article L163.1 du code de l'environnement et un premier appel tout de suite l'obligation de résultat des mesures de compensation pèse sur le maître d'ouvrage donc quels que soient les événements et malgré l'existence d'un contrat si les mesures de compensation ne sont pas réalisées ou si elles sont mal réalisées c'est le maître d'ouvrage qui sera tenu responsable devant l'administration. Cela a donc nécessairement une incidence sur la manière dont sont rédigés les contrats et le choix de l'opérateur de compensation. La définition de l'opérateur de compensation est très large ce qui permet à de nombreuses structures d'endosser ce rôle. Il peut s'agir de personnes publiques ou privées vous voyez quelques exemples à l'écran et la jurisprudence a parfaitement admis que ce soit des agriculteurs qui réalisent les mesures. Il y a également des sociétés spécialisées comme CDC Biodiversité qui est donc une filiale de la Caisse des dépôts et qui est un acteur majeur aujourd'hui de la compensation. On a également des conservatoires d'espaces naturels qui sont des groupements associatifs des associations elles-mêmes et des groupements d'intérêts publics qui sont créés spécifiquement à l'image du GIP donc Biodif des Yvelines qui a été créé conjointement avec le département des Hauts-Seine et certaines entreprises comme Lafarge. Passons maintenant aux contrats de compensation dont le contenu et la forme n'ont pas été précisés par la loi. Il en résulte principalement que les personnes intéressées devront faire appel aux règles classiques du droit des obligations du droit commun. La première difficulté qui vient à l'esprit en matière de compensation est la maîtrise foncière. Pour des petits projets cela ne pose pas de problème mais pour prendre un exemple de gros projet la ligne Grande Vitesse Tour Bordeaux réalisée entre 2011 et 2017 a nécessité plus de 5000 hectares de terrain. Cela permet d'aborder un autre point qui est le coût des mesures de compensation généralement évaluées à 10% du coût du projet. Mais si on s'y prend un peu tard le coût explose et plus on anticipe plus on pourra acquérir des terrains à faible coût et notamment dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique par exemple. Alors très rapidement quelques conseils pour le contrat de compensation de droit privé il vaut mieux passer un contrat avec une personne morale pour éviter toutes les difficultés tenant à la personne physique donc le décès la faillite le divorce il faut toujours avoir en tête que la compensation est soumise à une obligation de résultat qui va perdurer sur de longues durées et donc il faut privilégier la stabilité. Il convient également de bien vérifier donc pour les mêmes raisons la situation économique du co-contractant en effet la défaillance économique du prestataire ne permet pas au maître d'ouvrage de se départir de son obligation. Il faudra mentionner dans le contrat des éléments de suivi des mesures de compensation à différentes étapes avec la mise en place dans le calendrier pour anticiper toute défaillance de l'opérateur et on pourra également prévoir des visites ponctuelles et bien tout simplement pour aller vérifier que le prestataire a bien réalisé les mesures. Enfin, dernier conseil conviendra pour le maître d'ouvrage de préciser dans le contrat toutes les attentes des mesures de compensation l'additionnalité le gain net l'équivalence écologique. Donc à titre d'exemple on a pris le nouveau centre d'entraînement du Paris Saint-Germain à Poissy qui est un contrat conclu avec l'opérateur Biodiv donc l'opérateur de compensation des évolines qui implique la restauration de six sites dans les évolines représentant 16,9 hectares et un entretien sur 30 ans. Alors je fais une parenthèse ici donc qui concerne la colonne droite du PowerPoint pour que l'on s'intéresse aux droits publics et plus précisément à la commande publique suite à une question qui nous a été posée dans le cadre des inscriptions au webinaire. En effet les maîtres d'ouvrage lorsque ce sont des collectivités territoriales telles que des communes ou des EPCI ou encore les départements ou les régions peuvent passer des contrats de compensation mais qui relèveront selon les cas de la qualification de contrat de prestation de service ou de contrat de travaux. La difficulté est que l'on doit rendre compatibles d'un côté les principes de la commande publique avec des principes d'égalité de traitement de mise en concurrence et de l'autre les principes de la compensation on l'a vu l'obligation de résultat et la pérennité des mesures de compensation. Le problème c'est que les contrats de la commande publique ne peuvent être étendus sur des durées aussi longues que celles des mesures de compensation même si on le situe dans un accord cadre. En effet ces mesures s'étendent sur 30 ans parfois 60 pour de gros projets. Alors la solution c'est soit de faire réaliser les travaux pour compenser dans le cadre d'un premier marché puis d'assurer le suivi en régie directe mais ça évidemment ça demande des compétences techniques ou alors de confier le suivi par de nouveaux marchés qui devront être conduits avec de nouvelles mises en concurrence. Et ce n'est pas toujours synonyme de lourdeur puisqu'on va pouvoir en remettant en concurrence adapter le besoin de suivi et donc cela permet une meilleure gestion finalement des données publiques. Ceci étant dit les mesures de suivi sont selon les cas susceptibles de se situer en dessous des seuils obligeant la mise en concurrence et donc potentiellement cela peut amener à faciliter la contractualisation de ce type de contrat si on n'a pas de mise en concurrence à faire. Pour le cas plus spécifique des conventions de gestion avec le conservatoire du littoral donc on a eu également cette question on se situe dans un cadre conventionnel qui est encadré par le code de l'environnement et donc on ne va pas passer par les règles de la commande publique. Cela implique que la gestion des biens immobiliers sont confiées cette gestion est confiée au conservatoire du littoral qui peut y faire réaliser des travaux ou simplement assurer la pérennité des fonctionnalités écologiques une fois que les travaux ont été réalisés en amont par le maître d'ouvrage. Et donc ici on a pris un exemple dans le cadre de la commande publique de l'accord 4 du Grand Paris-Saint-Ouest donc une mission de type maîtrise d'oeuvre pour la mise en oeuvre et le suivi des mesures de compensation écologiques du projet du Grand Paris-Express. Donc c'est un accord 4 d'une durée de 48 mois qui est reconductible tacitement deux fois pour 24 mois donc en tout ça fait 96 mois mais cela ne va pas encadrer les mesures de suivi de la compensation et donc on suppose que l'établissement GPSO a prévu des mesures sur le temps long. Alors à côté de la compensation par la demande le législateur a imaginé un autre mode de compensation la compensation par l'offre sur le modèle américain des mitigation banks et des conservation banks qui concernent les milieux humides et les espèces protégées. Dans la compensation par l'offre on va être dans un dispositif où les mesures compensatoires sont réalisées sur des sites appelés sites naturels de compensation en amont de la réalisation des projets elles-mêmes et lorsque les maîtres d'ouvrage dans un second temps souhaitent recourir à la compensation et bien ils vont acheter auprès des opérateurs des unités de compensation qu'ils vont pouvoir présenter à l'administration pour justifier de la réalisation des mesures de compensation. Ce dispositif avant d'être consacré par la loi a fait l'objet d'expérimentations nationales avec deux appels à projets respectivement lancés par l'État en 2008 et 2011. Quatre projets avaient été retenus la réserve d'actifs naturels de Caussure dans les boules du Rhône l'offre ivlinoise de compensation l'opération sur la biodiversité de montagne en Rhône-Alpes et l'opération sur les zones humides en Bretagne. Et on verra par la suite qu'il n'y a que deux projets qui ont survécu à l'examen par l'administration. En effet, dans la compensation par l'offre, l'opérateur n'est pas aussi libre que dans la compensation par la demande. Il doit présenter des capacités techniques et financières et justifier de droits réels sur le terrain d'assiettes du site naturel de compensation. Une fois les mesures de compensation réalisées, il doit également passer par une procédure d'agrément pour que l'administration s'assure de la réalité de ces mesures et puisse identifier des atteintes réalisées dans le cadre de projets qui pourront être compensés avec une aire géographique proche déterminée. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir un site naturel de compensation à Lyon qui compenserait des atteintes dans le cadre d'un projet à Marseille. Ce mode de compensation en est encore assez balbutiement. Il existe à ce jour un seul projet qui a obtenu l'agrément à notre connaissance, c'est le site de Caussure qui était donc un ancien verger de 350 hectares situé dans les Bouches-du-Rhône dont la compensation a été réalisée par CDC Biodiversité. Et pour l'offre Yvelinoise, l'agrément est encore à ce jour en cours d'examen par l'administration. Voilà pour la compensation par l'offre. Enfin, il nous faut vous présenter le dernier rapport de la loi RBNP, là aussi contractuel et qui permet également la réalisation de mesures compensatoires. Il s'agit de l'obligation réelle environnementale. qui est appelée ORE. Alors, l'ORE est formellement un contrat qui a pour objectif essentiel une protection stricte de la biodiversité. Vous avez la définition à l'écran. Quelques mots sur son introduction dans le droit français. L'ORE est d'origine anglo-saxonne, inspirée directement des servitudes de conservation, permettant à des propriétaires de céder leurs droits sur un terrain à un organisme appelé Land Trust en échange d'avantages fiscaux. Eh bien, c'est exactement ce même principe qui est repris par l'ORE française. On a un contrat qui est attaché non pas aux propriétaires mais bien au fond, donc au terrain, de sorte que l'obligation va survivre aux donations, aux décès, aux saisies immobilières. Et donc, en plus, ce contrat présente des avantages fiscaux. Et donc, cette ORE est susceptible d'être utilisée en matière de compensation puisqu'on peut mettre en place contractuellement des obligations de faire, donc réaliser des travaux d'entretien, par exemple, ou au contraire de ne pas faire, ne pas détruire, ne pas construire. Et cette obligation va se transmettre aux propriétaires successifs du terrain. Alors, voyons les conditions de l'ORE, rapidement, de forme et de fond. Pour la forme, on a un contrat sinalagmatique, donc avec des obligations réciproques. On a un contrat établi en forme authentique, donc devant le notaire, mais avec, en plus, la publicité foncière qui est obligatoire, donc l'enregistrement impératif de l'acte au service de publicité foncière. Et on va voir que ces coûts sont exonérés en réalité. Pour les conditions de fond, on a un objet spécifique, donc qui doit être le maintien, la conservation, la restauration d'éléments de la biodiversité. S'agissant des caractéristiques propres aux parties, eh bien, l'une va être forcément propriétaire et l'autre est nécessairement une personne publique ou une association agréée. L'ORE suppose des engagements réciproques, on l'a vu, il y a une contrepartie de la personne publique, alors ça peut être des prestations intellectuelles de conseil, par exemple, ça peut être également une contrepartie financière ou une contrepartie technique avec des travaux, par exemple. On va avoir une durée forcément limitée et l'insertion obligatoire de clauses de révision et de résiliation pour la simple et bonne raison que le terrain visé est soumis aux aléas naturels sur une durée longue et qu'il faut donc absolument avoir la possibilité de revenir sur ce qui a été fixé au moment de la conclusion du contrat. Sur l'effet de ce type de contrat, enfin, on l'a dit et redit, c'est la création d'une obligation attachée au fond, c'est-à-dire sur le terrain et c'est tout l'intérêt de ce dispositif qui transcende toutes les difficultés contractuelles comme le décès ou la défaillance du prestataire. L'autre intérêt de ce dispositif, ce sont des avantages fiscaux qui sont de plusieurs natures. Le contrat n'est pas passible des droits d'enregistrement, on l'a vu, qui sont les frais liés à l'acquisition d'un bien et versé au trésor public. Donc, ils sont exonérés également de la taxe de publicité foncière. À partir du 1er juillet 2017, les conseils municipaux étaient autorisés à exonérer de la taxe foncière, cette fois-ci, non pas de publicité foncière, mais bien la taxe foncière pour les propriétaires de terrains non bâtis ayant conclu une ORE. Et cette possibilité a été ouverte aux établissements publics intercommunaux à partir du 1er janvier 2021. À partir de cette même date du 1er janvier 2021, on va avoir une exonération de la contribution de sécurité immobilière qui est prélevée en contrepartie du service rendu aux usagers pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière. Donc, voilà pour les avantages fiscaux. En réalité, on a un bilan très mitigé de l'ORE et pour plusieurs raisons. Le premier point, c'est déjà qu'on a beaucoup de mal à effectuer un reporting efficace des ORE parce qu'on a très peu de remontées. Ensuite, il y a des raisons d'attractivité fiscale. On a des auteurs qui nous expliquent que l'ORE, par rapport à d'autres pays, notamment aux États-Unis, n'est pas suffisamment intéressant fiscalement et que par ailleurs, très peu de conseils municipaux ont en réalité consacré l'exonération fiscale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Et enfin, il y a une raison de notoriété, c'est tout simplement que peu d'acteurs connaissent ce système qui est pour l'essentiel utilisé par les conservatoires d'espace naturel et surtout, les notaires ne sont pas suffisamment sensibilisés et ne conseillent pas ce type de contrat. Je vous remercie pour votre attention et votre écoute. Je remercie également les éditions du Monitaire pour l'organisation du webinaire et je crois que nous allons passer à la phase de questions et je repasse donc la parole aux organisateurs. Merci beaucoup à vous pour cet exposé très clair. Nous allons en effet à présent passer à la partie consacrée aux questions. Nos intervenants en prennent connaissance et y répondront dans quelques instants. Alors, on avait eu comme première question quelles sont les mesures rencontrées dans le cadre des projets éoliens. Donc, ça, c'est assez classique. On peut, dans le cadre des projets éoliens et au niveau de l'évitement, ça peut être éviter les implantations dans des zones écologiques fonctionnelles avec des espèces à risque où il y aura évidemment beaucoup d'espèces protégées. On peut optimiser les implantations pour garder des impacts des ouvrages existants avec des lignes électriques, les routes, etc. Donc, vraiment, ce sera au niveau de l'emplacement des éoliennes pour les mesures d'évitement. Pour la réduction, on peut, pendant la phase de travaux, optimiser les dates d'intervention en phase de chantier, par exemple, et en fonction de la saisonnalité des espèces et des périodes de négdification, etc. Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose ? Il y a une réponse à cette question pour les éoliennes, à laquelle il y a une réponse à la question écrite. Il faut juste la citer. Oui, oui, oui. Vous avez une réponse ministérielle du 7 décembre 2021 à la question projet eolien, à quelle distance des habitations ? Donc, si vous voulez vous y référer, c'est la réponse ministérielle numéro 40721. Voilà. Et enfin, pour les mesures de compensation, ce sera la création de zones fonctionnelles favorables aux espèces concernées en dehors du parc éolien, la création de zones de protection, de gestion des espèces impactées, tout au long des travaux et de l'exploitation. Alors, pour les autres questions, je vais voir avec le monétaire. Oui, on a également une question sur la dérogation espèces principales protégées et au fait qu'une étude d'impact pouvait donc conclure à la fin sur des impacts accidentels au cours des travaux sur des espèces protégées. Eh bien, il faut une dérogation. Il faut absolument une dérogation dans ce cadre puisque si l'étude d'impact conclut justement un impact sur ces espèces protégées, eh bien, il faut impérativement modifier le dossier en conséquence et adapter le dossier pour qu'il paraisse justement suffisamment justifié devant l'administration. Alors, on a également une question peut-on garantir cette obligation de résultat alors même que certains projets de compensation s'étalent sur 30 ans ? Et donc, c'est tout l'intérêt des mesures de suivi qui sont prévues dans l'arrêté d'autorisation et qui doivent être rigoureusement respectées puisque justement ces mesures de suivi peuvent s'étendre sur 30 ans. Et en la matière, on a les autorités administratives qui ont un pouvoir de sanction ou du moins de contrôle et qui n'hésitent pas ou du moins qui peuvent sanctionner si ces mesures de compensation ne sont pas correctement mises en œuvre. Oui, après, on a effectivement une question sur y a-t-il des évolutions à venir concernant la séquence URC ou les ORE. Eh bien, c'est surtout dans la loi climat et résilience qu'on trouve des évolutions concernant la séquence URC avec notamment ces zones de renaturation qui vont permettre justement de s'éloigner de la compensation de surface et d'aller vraiment recréer des sites en respectant les fonctionnalités écologiques qui auront été détruites. Ça, c'est pour la séquence URC. Ensuite, sur l'ORE, eh bien, en fait, il y a eu un rapport en février 2021 du gouvernement au Parlement qui fait état des difficultés. Je l'ai rappelé à la fin de ma présentation, des difficultés de l'ORE, notamment fiscales et aussi sur la possibilité d'ouvrir peut-être éventuellement l'ORE à des personnes privées puisque jusqu'à présent, on est forcément dans un cadre avec une personne publique au contrat. Concernant la question « Quels sont les projets concernés par la séquence ERC ? » Donc, en fait, ce sont les projets qui sont soumis à autorisation ou à évaluation environnementale au titre du Code de l'environnement. Donc, ce sont des procédures particulières. Et donc, par exemple, un projet est soumis à autorisation environnementale si, en fonction des seuils qui sont fixés dans le Code de l'environnement, celui-ci le soumet à autorisation environnementale. Par exemple, la destruction d'une zone humide d'une certaine surface sera soumise à autorisation environnementale. Mais à nouveau, c'est en fonction des seuils qui sont fixés dans le Code de l'environnement. Donc, tous ces seuils, c'est notamment l'annexe de l'article R122 qui fixe certains seuils qui soumettent des projets à évaluation. Donc, en fait, ce sera vraiment en fonction des caractéristiques propres du projet. Pour répondre à la question, doit-on demander une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées si des mesures de réduction sont prévues ? En fait, il ne faut pas comprendre les mesures ERC pour éviter, réduire, compenser l'impact d'un projet de la dérogation espèces protégées. La dérogation espèces protégées devra être demandée à chaque fois qu'il y a une perturbation ou une destruction d'une espèce, indépendamment des mesures ERC qui devront être mises en œuvre pour le projet. Mais dès lors qu'on a une destruction d'une espèce protégée qui correspond aux critères fixés par le Code de l'environnement, une dérogation devra être demandée par le porteur de projet. Alors, on a également une autre question sur l'obligation réelle environnementale. Permet-elle de se passer de l'acquisition foncière ? Eh bien, c'est bien le propriétaire qui va conclure un contrat avec une personne publique pour faire réaliser les mesures de compensation sur son terrain de sorte que la personne publique n'a pas à être propriétaire, n'a pas à acquérir justement le terrain pour réaliser les mesures de compensation et c'est tout l'intérêt en fait de ce dispositif, c'est justement de ne pas passer par la maîtrise foncière. Merci. Merci. J'ai une nouvelle question sur l'ORE. Le propriétaire a-t-il un droit de regard sur les mesures mises en œuvre sur son terrain dans le cadre de l'ORE ? Eh bien, en fait, en réalité, l'ORE est un contrat donc évidemment, le propriétaire pourra négocier les termes du contrat et ne pas négocier justement que soit installé sur son terrain de la végétation ou des fonctionnalités écologiques dont il ne veut pas. Donc, il a parfaitement la main mise sur le contrat. En revanche, une fois que le contrat est signé, eh bien évidemment, il devra se plier à ce qui était décidé dans le cadre de ce contrat. Merci. Alors, il y a-t-il, alors également une autre question sur l'ORE, il y a-t-il des outils pour proposer une ORE au propriétaire ? Eh bien, pas à ma connaissance. En revanche, effectivement, il y a tout ce qui est justement incitation fiscale qui permet de faire pencher la balance en contactant un propriétaire pour lui proposer la conclusion d'une ORE. Alors, on a également une question concernant les espèces protégées. Est-ce une destruction potentielle, c'est-à-dire un risque, ou une destruction certaine d'un seul individu d'une espèce protégée qui entraîne la demande de dérogation ? Eh bien, en réalité, il faut voir justement tout l'enjeu du risque et du calcul du risque et de l'étude d'impact sert à ça. Mais le problème, c'est que si vous avez in fine, au moment de la construction des travaux, une destruction d'un individu et que vous n'avez pas demandé la dérogation, là, il peut arriver quelque chose de grave pour le projet et vraiment, ça met en danger tout le projet. Donc, il faut vraiment bien anticiper et si on n'a pas de destruction, effectivement, on peut se passer de la dérogation, mais si on a un risque, eh bien évidemment, il va falloir plutôt considérer le fait de demander une demande de dérogation. Peut-être une dernière question sur l'ORE. Y a-t-il un retour d'expérience sur ces quelques projets ayant fait l'objet d'une ORE ? Alors, on a effectivement ce rapport du gouvernement au Parlement de 2021 et on a également une note de la Fondation de la Biodiversité qui nous fait remonter certaines informations et donc, globalement, c'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire que c'est un dispositif qui a du mal à se mettre en place pour les raisons que j'ai évoquées mais a priori, il y a de plus en plus d'ORE qui se concluent, notamment sur des projets autoroutiers. Je crois qu'il y en avait pas loin d'un millier qui devaient être conclues pour certains projets donc c'est quelque chose qui se met en place petit à petit. Oui, deux observations pour terminer. Merci de votre participation. Nous avons examiné un très grand nombre de questions et il y a beaucoup de questions d'ordre factuel, si j'ose dire, à part qu'un projet est terminé. et là, il faut reconnaître effectivement la limite de la capacité de répondre des juristes sans les experts. Il est vrai qu'au cabinet, depuis longtemps, nous travaillons avec des experts sur ces sujets et on peut vous éclairer et vous renvoyer effectivement des experts qui peuvent vous aider. Mais je voulais vous dire aussi sur le sujet, c'est qu'il va falloir tenir compte dans les années à venir, non pas seulement de l'évolution du droit français mais surtout de l'évolution du droit européen. Ces jours-ci a été transmise une analyse de la situation de la raréfication des soldes du Parlement européen, je vous donnerai les références si vous le voulez, à la Commission qui a dit de l'étudier en priorité. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement ? Eh bien, c'est très simple, le Code de l'environnement est complètement révisé, il était jusqu'à présent abondant sur les questions de l'air, de l'eau, de la végétation, des espèces animales, il n'y avait pratiquement rien sur le sol, sauf en matière de sol pollué. Or, effectivement, qu'est-ce qu'on est en train de voir ? C'est simplement le droit de la protection des sols qui est en train d'émerger. Mais avec une forte composante européenne et puis un appel à la jurisprudence puisque c'est une question nouvelle, on est en face exactement de la même développement de jurisprudence qui va se réaliser comme cela s'est produit lorsque l'ont été instituées les études d'impact. Donc, travaillons juristes et experts la main dans la main. C'est ça qu'il faut faire. Je vous remercie de votre attention. Merci de votre attention. Encore merci à nos intervenants du cabinet Euglo Le Page Avocat de nous avoir fait partager leur expertise sur la séquence versée. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer leur ouvrage Éviter, réduire, compenser les impacts environnementaux depuis le 24 novembre aux éditions du Moniteur. Le cabinet Euglo Le Page nous proposera très prochainement en début d'année prochaine un webinaire sur l'actualité du droit de l'environnement dans le cadre des rendez-vous trimestriels de Moniteur Juris. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin d'année et une bonne fin de journée. Les bonnes fêtes de fin d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada